En pleine Garrigue, au cœur du village de Grance, une dizaine de bénévoles sont à pied d'œuvre pour donner une nouvelle vie à cette bergerie. Des bénévoles étrangers qui participent à un programme de chantier de restauration du patrimoine, mis en place par l'association pour la participation et l'action régionale. Nous on répond à la demande de collectivités locales, donc des communes qui sont propriétaires d'un patrimoine, une chapelle, un lavoir, une église, une citadelle, un château. Et on met en place avec elles le chantier de bénévoles qui est non pas une équipe qui va travailler, mais une équipe qui va être accueillie par la collectivité pour faire un travail. C'est-à-dire qu'il y a une partie travail et une partie aussi animation de loisirs. Et si la découverte de la culture française et les rencontres sont le but premier de ces chantiers, le point de vue professionnel est aussi une priorité. De 7h30 à 13h30, ces jeunes d'environ 30 nationalités différentes vont apprendre à restaurer une bâtisse de plusieurs siècles à partir des techniques de construction d'époque sous la direction d'un tailleur de pierres professionnel. Nous restaurons une bergerie, on va dire du XVIIe siècle, qui est un bâtiment très rustique, très très simple, mais monté sur une voûte en plein centre. Son originalité, sa spécificité. Donc ce sont des pierres de garigues, on appellera ça des garigues. Ce sont des pierres de remplissage, coulignées sur chaud. Tout au long du chantier, le travail est vérifié par l'ASDAP, Service départementaux de l'architecture et du patrimoine. Sur la région PACA en 2013, l'association APAR a accueilli cet été environ 250 bénévoles sur 17 chantiers.